Salut tout le monde, c'est Jodan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo spéciale, cette fois-ci ce ne sera pas du gaming, mais plutôt pour un paramétrage au gaming. Bon, du coup, la petite surprise, c'est que moi, je vais me mettre un petit peu à The Isle, mais j'ai eu un inconvénient. J'ai essayé des parties, et il se trouve que, pour ceux qui connaissent le jeu, le jeu est en mode réaliste, et il repose sur le fait que les animaux, les dinosaures, puissent renifler. Et il se trouve que moi, cette touche ne fonctionnait pas. Donc en fait, si elle fonctionnait dans la mesure où le dinosaure que je contrôlais faisait bien l'action de renifler, mais je n'avais pas, ça ne concrétisait pas, tout simplement, l'espèce de... En fait, ça nous donne un GPS, au final, in-game, et ça ne me donnait pas accès à ce GPS. Donc c'était assez frustrant, c'est un petit peu comme jouer à Call of Duty, sans armes, en fait. Donc je ne sais pas si la comparaison est appropriée, mais en tout cas, la frustration y est tout aussi présente. Donc je comprends très bien votre frustration à ceux qui sont dans le même cas. Et il se trouve que j'ai fait quelques recherches, et c'est plutôt la communauté anglophone qui ont su me donner les réponses qui m'ont permis de résoudre ce problème. J'ai vu aussi que la communauté francophone était assez peu présente sur le jeu, et du coup, certains joueurs se retrouvaient confrontés au même problème que moi, et n'avaient pas de réponse. Donc du coup, j'essaie de les aider à travers cette vidéo. Donc déjà, ce qui est important, c'est qu'avant tout, il faut que vous sortiez du jeu. Vous ne gardez pas le jeu en arrière-plan, vous sortez du jeu comme moi, je suis sorti du jeu à présent. Il y a deux cas de figure. Il y a un cas de figure qui sera le plus simple, et un deuxième qui sera plus compliqué, tout simplement. Donc pour le cas de figure le plus simple, on va aller tout simplement sur Steam. Vous allez dans votre bibliothèque. Vous cliquez sur... Vous faites un clic droit sur The Isle, vous trouvez votre jeu dans votre bibliothèque. Ensuite, vous allez dans Propriétés. Vous allez dans Fichiers locaux. Clique gauche sur Parcourir les fichiers locaux. Fuzzle, vous cliquez dessus. Et normalement, ici, vous aurez un dossier Saved. Donc vous faites un clic gauche dessus, clique droit, et vous supprimez. Donc là, attention, Content, ce n'est pas le fichier qu'il faut supprimer, c'est sur Saved. Il se trouve que moi, je n'étais pas dans ce cas de figure-là. Il a fallu que j'aille plus loin, et que c'était un peu plus compliqué pour moi. Donc maintenant, on va passer à l'étape plus compliquée pour ceux qui n'ont pas le dossier Saved enregistré à ce niveau-ci. Donc vous sortez de ce dossier-là. Vous n'avez plus besoin de Steam. Donc là, on va aller dans la barre de recherche, ici. Vous tapez Explorateur de fichiers. Là, voici, Explorateur de fichiers. Vous faites un clic gauche dessus. À la suite de ça, vous allez dans Affichage. Donc peut-être que vous, ces éléments masqués, ce n'est pas à cocher. Comme ça. Donc vous cochez. Vous allez dans Options. Maudissez les options des dossiers et de recherche. Vous allez dans Affichage. Voici. Et là, peut-être que vous êtes confronté à cette situation. Vous avez ne pas affiché les fichiers, dossiers ou lecteurs cachés. Dans ces cas-là, vous cliquez bien sur Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés. Vous cliquez sur Appliquer ou OK. On va faire Appliquer. Ensuite, on clique sur OK. Et la communauté anglophone me signalait que vous allez avoir une espèce de barre blanche qui apparaît en bas à gauche de votre barre de recherche. Pour moi, ce n'était pas le cas. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement tapé en majuscule, donc pourcentage, pourcentage, AppData. Donc ne vous inquiétez pas, je vais mettre en bas tout simplement le code. Donc il sera bien en majuscule. Si vous le mettez en minuscule, pour moi, ça n'avait pas marché. Donc là, il y a le dossier qui apparaît. Vous faites un clic gauche dessus. Ensuite, vous allez cette fois-ci dans AppData en minuscule. En gros, c'est tout simplement, il faut retourner en arrière sur le chemin du fichier. Ensuite, vous allez sur Local, clic gauche. Et vous descendez jusqu'au fameux fichier qu'on avait tout à l'heure, Fuzzle. Et là, vous avez le dossier Saved qu'il faut supprimer. Donc vous cliquez gauche, vous faites un clic droit, vous cliquez sur Supprimer. Donc qu'est-ce que ça va faire ? Ça va tout simplement réinitialiser par défaut le jeu. Pour ma part, en fait, le jeu, lorsque je l'avais allumé, installé et que j'y avais joué pour la première fois, la touche Scent qui était réservée du coup à renifler, c'était marqué None. Donc il n'y avait pas de touche assignée. Quand j'ai supprimé le fichier Saved et que j'ai relancé le jeu, il s'est réinitialisé. Sauf qu'au lieu de me mettre None cette fois-ci pour Scent, il m'avait mis Q. Donc il y avait une touche. J'ai juste changé la touche Q qui ne correspondait pas à mon clavier. Je crois qu'il est basé sur un clavier anglophone. Et je l'ai basculé sur la touche A. Pour moi, c'était plus facile, comme c'est une touche qui est vraiment super importante pour le jeu. Comme ça, elle est assez facile d'accès. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura été utile, que ça aura pu en aider quelques-uns. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Après, moi, je ne suis pas un expert en informatique, mais du peu que j'ai compris, moi, ça m'a bien dépanné. Donc si je peux en dépanner d'autres, c'est tant mieux. Je le fais volontiers avec grand plaisir. Si vous avez apprécié et trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la liker. À vous abonner, ça me ferait encore plus plaisir et ça m'encouragerait énormément. Et puis maintenant, je n'ai plus qu'à vous souhaiter qu'on se retrouve sur The Isle avec des parties bien carnivores. Je ne sais pas si ça se dit. Bref, qu'on soit ensemble ou en ennemi, peu importe un adversaire. J'espère vous retrouver sur ce jeu. Je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao les gars. Merci encore pour cette lecture et merci encore pour votre soutien.